Bonjour à tous, bienvenue donc toujours sur Radio Libertaire et on a réussi Nicolas, tu vois, 8 personnes, seulement 4 aujourd'hui pour rentrer à Bulle de Rêve. C'est la rentrée et une rentrée, alors un petit peu particulière, il ne faut pas exagérer encore une fois, pas une grande révolution mais allez on va changer un petit peu, ça fait maintenant plusieurs années que j'anime cette émission Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation uniquement bien sûr sur Radio Libertaire. Eh bien l'idée est d'un peu changer la formule, encore une fois rien de révolutionnaire mais l'idée de proposer en fait à un invité de venir, de lui proposer un questionnaire et d'aller un petit peu plus loin sur ses goûts culturels et puis on va voir un petit peu plus, on va élargir un petit peu tout ça et voilà pour tenter de renouveler un petit peu la chose et je suis absolument ravi de recevoir mon première réalité, je vais vous le présenter juste après. En deuxième heure normalement c'est l'actualité, on fera un point sur une actualité, sur un sujet quelque chose mais là j'ai demandé à deux personnes que vous connaissez absolument par cœur à Bulle de Rêve de venir elles-mêmes faire ce petit questionnaire pour les connaître un peu mieux, ça fait des années qu'elles jugent, qu'elles critiquent, qu'elles dissèquent un peu le monde de l'animation donc je me soutiens c'est pas mal de leur demander qu'on en sache un petit peu plus sur leur goût et en savoir un petit peu plus sur elles. Il n'y a pas d'édito aujourd'hui, on va aller un petit peu plus vite, mais je vais quand même vous présenter mes invités. Quand vous êtes avec le premier invité dans la rue, vous n'existez plus, c'est pas grave, mais c'est le genre de personne qui a un peu tout pour lui. Il est beau, il est grand, il bouge de manière absolument incroyable, ce qui fait qu'hier je me promenais avec lui, j'étais là et je me disais « Hey ! J'existe ! » Alors non seulement ça, et en plus il est talentueux, il a plein de talents dans différents domaines. Alors vous allez me dire, dès son film de fin d'études, il obtient un prix à Hiroshima, qui est l'un des plus gros festivals du monde de l'animation. Puis ensuite il est produit par Folle Images, ensuite Folle Images, donc studio emblématique du monde de l'animation. Ensuite Kazak, qui est l'année, c'est studio nouveau dans l'animation en tout cas, mais qui cartonne. Alors évidemment vous allez dire, pourquoi l'inviter ? Parce qu'il a tous les talents, mais il ne faut pas se laisser aller à ça. Et tant pis, ce n'est pas grave, il a tous les talents, donc je l'invite, je suis vraiment ravi. Merci beaucoup Jean-Charles Mbottimalolo d'être présent aujourd'hui. Merci Jean-Charles. Merci à toi, merci beaucoup de me recevoir. Donc avec nous on va passer une heure, on va parler de plein de choses, ça va être trop juste une heure tellement il y a des choses à dire. Vous le connaissez peut-être et j'espère pour Le sens du toucher, qui est le film qui l'a fait connaître, on va dire, par un plus grand nombre. Je vous conseille son film de fin d'études qui est absolument incroyable et on va parler de son nouveau film aussi. Jean-Charles sera la star, je voudrais parler un tout petit peu, l'une des stars du Piaf, le festival. J'ai la chance de sélectionner puisque son dernier film sera en sélection, il sera en jury. Et en plus, il nous parlera de son film lors d'une table ronde mise en place par le CNC. Et donc bien sûr les deux personnes, le silence que vous venez d'entendre est un silence de Francis Gavel. Donc les deux personnes évidemment importantes que vous connaissez par cœur, c'est Francis, bonjour Francis. Bonsoir Alexis. Et Nicolas Thys, bonsoir. Bonjour, bonsoir Nicolas. Bonjour. Comme on veut, bonjour. Qui vont répondre au questionnaire, évidemment ils auront aussi la possibilité s'ils veulent de parler avec Jean-Charles. Alors ce questionnaire, vous allez le voir, je me suis dit, on va commencer par une musique quand même juste pour démarrer. D'abord, le générique de début, on le doit à Johan Johansson, trop tôt décédé, musicien important et qui a notamment fait toutes les musiques, des films de Denis Villeneuve. En tout cas, beaucoup de musiques de Denis Villeneuve. Ça c'était du film The Arrival et j'avoue, j'ai vu le film, j'aime bien le film. Mais j'ai redécouvert, il y a juste, c'est la chance, vous savez, de tous ces, pas le logiciel, mais tous ces sites où vous vous abonnez, etc. Je ne dirais pas le nom, on s'en fout. Mais d'un seul coup, on vous propose des musiques un peu aléatoires selon vos goûts. Et j'écoute beaucoup de musiques de film. Et je suis retombé sur cette musique qui est juste absolument incroyable. Je trouve, apporte une force au film. Voilà, d'une... Je n'ai même pas quoi dire de plus que mot force, dans le sens où ça ramène une espèce d'inconnu qui est en face. Et je trouve que la musique est très très belle à écouter. Ça sera la musique d'intro et la musique de sortie de Bulle de rêve, si on a le temps, comme d'habitude. Et je me suis dit, allez, Alexis, après tout, tu n'es pas sympa parce que le questionnaire, il est dur. Toi, tu vas aussi, et oui, il n'y a aucune raison, tu vas aussi faire le questionnaire, en tout cas pour la musique, puisque je demande, à un moment donné, une musique importante pour mes invités, une musique qui les représente. Alors, je me suis dit, j'ai commencé, j'ai pris mes dossiers. J'ai des dossiers très classés chez moi, etc. Donc, j'ai regardé, j'ai commencé avec, je ne sais plus ce que c'est, il y a BO, demande original de film, etc. Donc, j'ai commencé, Twin Peaks. Puis après, j'ai commencé à descendre, puis je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est trop difficile comme exercice. Donc, j'ai abandonné. Je vous dis qu'après tout, mes invités, vous auriez pu avoir Smell Lactin Spirit de Nirvana, Twin Peaks, bien évidemment. You Can Bring Me Down de Sociedal Tenancies, c'est mon côté métal, je ne peux pas m'en passer. J'ai failli passer Bruxelles de Dickengard, bien sûr. L'instituterie, toujours de Dickengard, Toulouse, de nos garrots. Sûrement, là, des choses les plus importantes pour moi. California Dreaming, des Mamas & Papas. Ou alors, peut-être, cerise sur le gâteau, mais ça n'aurait pas plombé l'ambiance. Thank you for everything, qui est un morceau d'Isaichi, la fin d'un habit absolument sublime. Et après, je me suis dit, non, je vais prendre quelque chose qui a un rapport avec mon invité. Donc, en tout cas, un côté un peu plus militant, on va le voir, notamment dans son dernier film. Donc, je me suis dit, tiens, je vais passer Michel Ngocello. Mais pareil, toutes les musiques de Michel Ngocello que j'aime bien, elles sont un peu plombantes. Ce n'est pas les plus rythmées. Donc, je me suis dit, non, je n'ai quand même pas plombé tout ça. Je me suis dit, tiens, Henri de Chasse, un groupe cubano-français que je trouvais intéressant. Puis, finalement, je me suis dit, non, je vais mettre Flo Bots. Flo Bots, c'est un groupe de rap avec un morceau qui s'appelle Anne Braden. Et qui est un morceau, en fait, qui est... Anne Braden, c'est une militante blanche qui a défendu la cause noire à un moment donné, qui était compliquée, elle était du Sud. Femme blanche, enfin, elle avait tout évidemment contre elle. Donc, elle a été détestée par tous les autres, évidemment, blancs. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens du Sud. Dans l'époque, je me suis dit, non, Alexis, arrête. On va en parler, il va voir. Prends autre chose. Prends quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas s'il est dans la lignée du chanteur principal. Vous le verrez tout à l'heure, on en parlera du dernier film de Jean-Charles Mbottis Malolo. Mais je me suis dit, tiens, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir le funk, sans que tu l'adores, la soul, mais il était aussi pop, il était aussi rock, il est mort il y a deux ans. Allez, c'est plutôt pas mal de faire quelque chose. Et puis, surtout, je trouvais que la musique, pour ce début d'entrée, me fonctionnait bien. On va écouter Let's Go Crazy de Prince, pour qu'on soit tous un petit peu fous dès maintenant et pour surtout donner une impulsion directe à l'émission. Bulle de rêve, Radio Libertaire, bien sûr, forcément. où, comme d'habitude, depuis des années maintenant, je vous dis ça, mais où est-ce que vous voudriez qu'on parle pendant deux heures de cinéma d'animation, à part sur Radio Libertaire, Radio sans publicité, bien évidemment, et donc qui se permet, justement, aussi des combats, comme on va parler d'un cinéma dont on parle finalement peu. Ma première question à Jean-Charles Mbottis Malolo, c'est une question que j'ai envie de lui poser depuis tout le temps. Est-ce que la grotte de Chauvet, c'est très beau ? Oui, je n'étais pas prêt. Déjà, merci pour ton introduction avant de répondre à cette question. Oui, la grotte de Chauvet, c'est assez incroyable. Alors, on va expliquer un peu pourquoi. C'est que tu as participé à quelque chose qui a été fait à Folimage, produit à Folimage, et vous avez été quelques-uns triés sur le volet à pouvoir rentrer dans la grotte de Chauvet pour pouvoir faire un petit film sur ça. Oui, c'est ça, un film d'une minute. C'était assez inattendu, déjà, de pouvoir y entrer, puisque je ne saurais pas dire le nombre, mais il y a une liste de personnes qui peuvent y accéder, puisque, contrairement à... Je pense que c'est Lascaux qui a été complètement ravagé par les allées et venues de tous les touristes qui pouvaient entrer dans la vraie grotte. à Chauvet, ils ont plutôt fait l'inverse et proposé l'idée de construire une réplique qui a ouvert il y a peut-être deux ans, là, déjà, je pense. Un truc comme ça. Et de conserver la vraie grotte avec une porte blindée qui fait, je ne sais pas, une quarantaine de centimètres d'épaisseur qui est un tout petit cube de un mètre. Tu dois vraiment te pencher pour entrer dedans à quatre pattes et tout ça. Et c'était un moment vraiment magique. Je pense qu'on était plusieurs à être assez affaunes à la sortie de la grotte pendant une semaine. Pour de vrai, c'était assez fou comme aventure. Parce que, enfin, tu vois, en ayant eu des cours de culture artistique, l'histoire de la peinture, etc., où on nous explique que, finalement, l'arrivée de la perspective, de la maîtrise du dessin, de comment on peut représenter le réel, la nature morte, etc., c'est quelque chose qui arrive très tard, finalement, dans l'histoire de l'homme. Et quand tu vois les premiers dessins, un des premiers hommes, a priori, de ce qu'on a découvert aujourd'hui, tu te rends compte que tu peux quasiment pas remettre à plat, mais tu peux vraiment remettre en question la perspective qu'on a eue dans ces cours de culture artistique, en particulier, parce que tu vois tout simplement que la perspective existe déjà, le mouvement existe, il y a quasiment des trucs qui sont animés avec des animaux qui ont déjà plusieurs paires de pattes pour montrer la course. Tout est dessiné en volume, quasiment. Il y a le volume de la pierre qui sert de support avec une seule ligne. Il y a déjà un volume dans la pierre qui dessine un animal, et on va souligner juste une corne ou un dos. C'est assez incroyable. Et puis, j'ai l'impression, surtout pour quelqu'un comme toi, peut-être Pierre-Luc Grandjom, mais il y en a finalement peu, qu'en fait, ça relie énormément votre cinéma, puisque tu vas beaucoup parler de filiation, de passage en tout cas, et j'imagine que d'un seul coup de rentrer là où des gens étaient il y a des milliers d'années et ont fait le même travail quasiment que soi, enfin pas quasiment que soi, ça doit être quelque chose. Et d'ailleurs, ton film Waves que t'as tiré parle un peu de ça, justement, de ce que tu dis, de sortir de là et submerger. C'était assez étrange parce que finalement, tout ce projet porté parfois l'image, il fallait le faire comme on le fait dans le cinéma en France, savoir faire des dossiers, ensuite avoir des financements, donc il faut avoir une idée, un synopsis, et du coup, il fallait se projeter de ce que pouvait être un film qui parle d'une grotte qu'on n'a jamais visitée. et je suis rentré dans la grotte après. Et je me suis rendu compte, enfin, un peu avec chance, entre guillemets, que mon intuition avait été la bonne finalement et que de me dire, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il est en ligne, je pense d'ailleurs, sur Lucide d'Arc des Créatives ou un truc comme ça. Ce que je me suis dit et ce que je me suis imaginé, c'est que si on avait la capacité d'être confronté à ce genre de dessin de manière tout à fait par hasard, comme l'ont été les premiers spéciologues qui sont descendus, qui ont senti ce petit courant d'air entre deux cailloux, bref, je pense qu'on ferait un espèce de retour en arrière et que, un peu, exactement le mot que tu utilises, une filiation comme ça est quelque chose qui marche, avec nous en fait jusqu'à la fin de notre vie entre guillemets. C'était un peu ce que je m'étais écrit et je l'ai vécu exactement comme ça en y rentrant mais je n'étais pas du tout conscient de l'émotion que j'allais pouvoir recevoir en fait. Surtout quand c'est des trucs qui nous sont un peu entre guillemets pardon, survendus, pas qu'une grotte soit survendue mais si tu veux, il y a toujours des... tu vois genre il faut aller voir telle cascade ou telle canyon, il y a des trucs il y a des choses importantes à voir avec lesquelles on ne va pas forcément connecter parce que c'est quelque chose qu'on a vu en images avant etc. Et là j'avais un peu, j'appréhendais, je me disais bon est-ce que effectivement c'est fou mais ouais c'était un moment incroyable il n'y avait plus du tout de temps il n'y avait pas de bruit puisque tu es dans une grotte le sol est nappé enfin je ne sais pas tous les pas il y a un tout petit chemin qui est fait avec une espèce de grille comme ça de 20 cm de laquelle tu peux tomber finalement mais il n'y a pas de vide elle est surélevée de je ne sais pas de 10 cm et tu as toute l'ambiance fait que tu es hyper précautionneux tu ne veux pas enlever finalement un patrimoine qui a été conservé intact tu as des squelettes par terre tu as des os tu as des insectes enfin il y a toute la vie en fait à laquelle on n'a pas du tout eu accès et on est aujourd'hui dans un monde qui est tellement en décalage avec celui dans lequel il pouvait vivre c'est encore des projections parce qu'on ne sait pas vraiment il y a plein plein de chercheurs qui vont se dire que bon en fait c'était aussi peut-être un rite initiatique d'aller peindre très très loin dans une grotte laisser une marque mais personne n'est vraiment sûr à 100% de savoir ce qu'il pouvait se dire à travers ses dessins et tout ce que tu fais toi en tant qu'être humain d'aujourd'hui finalement c'est de reconnecter avec quelqu'un enfin moi j'ai fait beaucoup de graffiti quand j'étais plus jeune et et ben c'est un peu le même truc si tu montes sur un toit la nuit et que tu manques de tomber peut-être à chaque pas ben là t'as un peu le même risque entre guillemets parce que c'est une grotte qui n'est pas éclairée qui est habitée par des ours qui sont pas les ours qu'on a aujourd'hui dans les parcs etc etc enfin il y a il y a quelque chose comme ça de très très fort et c'était bouleversant moi j'ai pas pu tu vois je t'en parle là il y a peut-être je sais pas un millième de ce que j'ai pu ressentir on m'a dit mais alors mais vas-y raconte moi la grotte et tout mais je pouvais rien dire du tout c'était impossible d'en parler quoi c'est juste quelque chose et c'est pour ça bon du coup j'ai poussé un peu l'idée dans le film mais c'est vraiment quelque chose qui reste avec toi et qui te fait te dire mais en fait on est aujourd'hui les mêmes personnes avec les mêmes envies c'est à dire enfin voilà bon vous le savez mais peut-être que certaines personnes qui nous écoutent se rendent pas vraiment compte mais on va passer toute notre vie à faire des dessins sur des feuilles j'en sais rien 8h par jour pendant 20 ans ou plus tu vois et il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre pourquoi on devrait faire ça en fait et je sais pas s'il y a des réponses c'est juste qu'on le fait et se rendre compte qu'à cette époque là d'autres personnes pouvaient le faire parce que là il y a une vraie maîtrise il y a une pratique du dessin c'est pas quelque chose tu vois on parle des arts primaires ou des enfin etc là on se rend compte il n'y a rien de primaire du tout il y a juste une maîtrise qui est incroyable et la renaissance c'est bien mais je pense qu'il y avait des maîtres bien avant on pourrait reparler évidemment de tout ce qui est histoire de l'art et comment elle était créée je vais revenir à quelque chose qui est peut-être plus les gens ne savent pas forcément d'ailleurs j'allais dire ceux qui te connaissent peut-être un petit peu tu fais de la danse aussi on le dit maintenant voilà comme ça c'est quoi qui est venu en premier t'as dansé d'abord ou dessiné en premier tu te rappelles je pense que c'est pas venu en fait tu vois enfin je vais faire une réponse un peu détournée mais on me demande souvent de choisir est-ce que voilà à un moment donné il va falloir que tu te décides entre la danse et le dessin et je pense que c'est un peu l'inverse qui se passe il n'y a pas de décision consciente de ce qu'on aime ou de ce qu'on fait ce serait trop facile en fait je pense que j'ai pas choisi ou j'ai pas commencé la danse je pense que c'est l'inverse si tu veux ben à un moment donné les choses que t'aimes viennent à toi et c'est pas toi qui va chercher les choses que t'aimes enfin je crois sauf qu'il faut les embraser on va dire de manière assez forte pour que ça en vienne effectivement après il faut il faut juste assumer ça et l'admettre c'est à dire que des fois tu vis dans dans des endroits ou dans des milieux qui sont pas forcément favorables à développer quelconque activité finalement et ben soit t'as cette possibilité où t'es poussé par ta famille ou tes amis etc soit tu le fais parce que c'est à contre-courant soit tu le fais parce que t'as pas le choix et je pense que c'était un peu tout ça moi j'ai commencé à danser je pense dans le salon tu vois devant les clips devant la télé Michael Jackson James Brown et tout ça et il y avait pas de choix c'était juste je vais même pas parler de besoin parce que quand t'as 5 ans ou 4 ans et que tu danses ben c'est quelque chose d'intuitif en fait tu le fais parce que ça te plaît et encore une fois tu choisis pas ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas je me suis pas dit tiens la danse ça a l'air cool et tout je vais essayer je pense que tu t'es un peu ouais il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur avant toi en fait je suis d'accord mais encore une fois il y a aussi un moment donné ça c'est le début ça c'est le début ça c'est le début il y a un moment donné quand même où on se dit tiens ou je vais prendre des cours où je vais passer plus de temps j'ai passé 2-3 heures tous les jours à faire des croquis à m'entraîner pour la danse il y a un moment donné où on se dit bon ben ça c'est pas juste c'est pas venu à moi seulement faut que j'aille aussi vers justement cette discipline ou ce métier enfin voilà vers ça mais ça c'est super étrange parce que je crois alors on va diviser pour la danse je me suis rendu compte que j'ai commencé à m'entraîner en danse pas pour les mauvaises raisons mais bon j'ai toujours été quelqu'un de super timide c'est quelque chose qui restera et maintenant je l'assume un petit peu plus mais en tout cas à cette époque là j'ai découvert le breakdance je pense que c'était donc j'ai toujours dansé je dansais sans vraiment savoir ce que c'était et puis en 98 il y avait une émission je faisais du skate à cette époque là et je regardais un truc des jumeaux Noël sport événement la télé avait une place assez majeure dans les années 90 chez moi en tout cas et donc sport événement il faisait des documentaires sur la culture urbaine et donc voilà il y a eu un truc sur Battle of the Year qui était la compétition le rassemblement de toutes les disciplines de danse urbaine et j'ai vu ça et je me suis dit ça c'est ma vie maintenant ça va être ça et j'ai commencé à m'entraîner entre guillemets sans vraiment savoir ce que je faisais j'avais des infos visuelles comme ça d'une émission que j'arrivais à choper par-ci par-là et puis je pense que j'ai rencontré des gens dans mon collège de l'époque qui étaient une année en dessous de moi qui eux dansaient aussi et donc j'ai commencé à les draguer un peu à me dire vous voulez pas être mes copains vite fait comme ça on pourrait échanger des trucs mais c'est vrai que c'était pas voilà ça s'est fait assez naturellement et puis petit à petit on a évolué ensemble on a compris plus de choses on a eu plus d'informations on s'est un peu ouverts là où je vivais à cette époque je pense que nous on découvrait le break comme Paris pouvait l'avoir découvert dix ans avant je pense il y avait vraiment entre cinq et dix ans de décalage en termes d'informations qu'on pouvait recevoir donc c'était intéressant il n'y avait pas de YouTube à l'époque nous on allait s'entraîner avec des cartons tu vois genre dans l'herbe c'était hyper c'était hyper route mais c'est un peu un fantasme tu vois finalement de l'Amérique de Brooklyn ou de la West Coast mais bon on pourrait en revenir après mais y revenir après mais voilà pour la partie danse et pour la partie dessin c'était vraiment en parallèle parce que j'ai toujours été un peu en marge et avoir des moments où j'avais besoin de me retrouver un peu tout seul où je faisais des maquettes tu vois des trucs miniatures pour offrir à ma mère ou à la fille dont j'étais amoureux quand j'étais petit mes potes se sont pas mal moqués de ça d'ailleurs je faisais n'importe quoi mais bon et voilà y'avait comme ça un espèce de truc manuel dont j'étais vachement conscient j'avais pas du tout la conscience du fait qu'on pouvait faire un métier de la danse mais par contre je savais très tôt quand j'étais petit j'avais trois métiers phares entre guillemets c'était soit inventer des jouets pour enfants soit faire de l'illustration je pense et peut-être le troisième ça devait être pompier un peu comme tout le monde tu vois genre truc qui n'avait rien à voir mais bon et ouais ça j'étais quand même assez conscient que je voulais faire un truc de mes mains et par la suite je pense que je sais pas vers 10 ans peut-être j'ai dû voir une émission à la télé qui parlait des gobelins je pense et là j'ai vu des line tests de l'anime au crayon bouger et je me suis dit ça et de la même manière que j'ai pu me dire dans les années 90 ouais 98 genre la danse hip hop ça c'est un truc que je veux et pareil l'anime je me suis dit ça c'est ce que je veux mais je me rencontre aujourd'hui en regardant en arrière je sais pas d'où ça vient mais j'ai un caractère hyper bizarre c'est à dire que quand j'ai su que je voulais faire de l'anime je l'ai vraiment su c'était un fait il y avait rien à remettre en question de ça je me suis plutôt dit ah je vais faire ça ok c'est bon on peut retourner jouer au foot on peut et ça arrivait dans ma tête très fort et c'est toujours resté là mais je me suis pas je me suis pas dit tiens je vais aller m'intéresser à l'anime je vais aller commencer à faire de l'anime je savais que j'allais faire ça mais mais ça viendrait voilà à un moment donné quand je serai prêt éventuellement j'en sais rien mais je me suis jamais ouais j'ai jamais creusé bizarrement juste pour ceux parce que j'ai refait attention je l'avais pas fait pendant un bout de temps ceux qui veulent découvrir aussi l'univers un petit peu de Jean-Charles vous pouvez regarder sur The Web Anime j'ai fait une petite news et vous avez des liens vous pouvez le voir aussi bien aussi bien ses films que danser puisque sur son Youtube notamment vous avez quelques vidéos où il danse donc vous pouvez voir justement les deux est-ce qu'aujourd'hui est-ce que c'est une contradiction est-ce que c'est une nécessité je pensais le mouvement du danseur et l'immobilité finalement d'animateur c'est-à-dire qu'un animateur il bouge pas toi t'as ouais ça c'est une tension dont t'as besoin enfin en tout cas j'aime pas le mot équilibre mais en tout cas dont t'as besoin aujourd'hui comme tu dis l'un pourrait pas se faire sans l'autre quand on me demande l'un des deux tu dis pas non c'est une évidence que les deux sont je pense ouais ouais je crois que il faut aujourd'hui quand je réfléchis je me dis que je peux pas tu vois on discutait beaucoup hier de ça savoir si effectivement j'avais mis plus d'investissement dans la danse ou plus d'investissement dans le dessin je pense qu'il y a un équilibre ça c'est sûr mais aussi parce que j'ai pas vraiment plus investi dans l'autre enfin dans l'un ou dans l'autre et du coup tu vois là je suis au milieu de vous les critiques de l'anime c'est pas c'est pas une position super évidente dans le sens où j'ai vraiment le cul entre deux chaises et du coup j'ai pas la culture de l'anime mais quand je suis dans un milieu de danse je ressens exactement la même chose c'est à dire que on va pouvoir me poser la question de oui bon mais toi ton truc c'est plutôt l'anime en fait mais quand je suis dans l'anime mon truc c'est plutôt le dessin bon mais en fait il y a vraiment je sais pas si ça vient du fait de devoir compenser le mec assis à bosser sur papier ou sur scintique et de devoir se lever après je sais pas je vais aller plus loin à ma question en fait musique l'immobilité j'ai l'impression que quand je te vois alors moi je suis pas bon danseur je connais pas bien tout mais quand je te vois danser en effet il y a beaucoup finalement t'es beaucoup sur place et tu vas beaucoup jouer justement sur le mouvement mais sur place et par contre ton cinéma joue beaucoup sur le mouvement on va en parler il y a beaucoup c'est assez étonnant sauf le dernier mais les mouvements sont souvent il y a quasiment peu de mouvements de caméra on est souvent en plan fixe et par contre il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur du plan donc j'ai l'impression que les deux quand je parle de se nourrir c'est pas uniquement toi physiquement mais c'est aussi les deux arts les deux créations on va dire se nourrissent l'un l'autre c'était mon impression oui oui ça c'est tout à fait juste et puis alors pour aller plus loin donc le style de danse que je fais s'appelle pop-in il y a à l'intérieur de ça enfin si on doit donner un terme parapluie on va dire que c'est le pop-in mais c'est pas c'est pas très juste ce que je dis mais c'est plus pour faire un grand raccourci et il y a des styles à l'intérieur le pop-in est un style mais il y a un style en tout cas qui s'appelle animation et qui vient de l'animation claymation rea reozone et tout ça et donc l'idée du mouvement des corps c'est de contredire un mouvement logique pour aller vers un mouvement créer une illusion de quelque chose d'illogique donc c'est pour ça que moi c'est l'une des parties qui m'intéresse dans la danse dans ce que je fais vivant c'est l'animation et l'autre partie dans le papier ce qui m'intéresse c'est l'animation aussi donc il y a un espèce de truc qui se contredit parce que quand tu fais de l'animation en danse il y a vachement de contrôle et les gestes sont très fermés aspirés cassés pour justement donner cet effet de quelque chose de pas réel ou de surréaliste alors que dans le papier ce qui devient intéressant c'est de se jouer entre guillemets du poids de la gravité et de tous les enjeux auxquels nous on va être contraints dans la vraie vie et donc là tu peux aller vers des mouvements au contraire qui vont être beaucoup plus amples beaucoup plus beaucoup plus fluides je sais pas mais en tout cas trouver des raccourcis trouver des vitesses trouver des rythmes qui vont pas être faisables tu vois donc j'ai l'impression que c'est la même chose aller chercher l'impossible du côté du papier et aller chercher l'impossible du côté du corps il y a un peu un truc qui se retrouve là même si les deux se contredisent au final je pense qu'il y a un vrai dépassement et dans les films ça se voit en effet de ce que le corps peut apporter dans ton film de fin d'études il y a évidemment l'idée d'un seul coup il y a des déformations comme ça il n'y a plus d'anatomie pour tenter alors on va passer à une autre question justement par rapport à ça pour tenter d'exprimer des choses finalement c'est ça la problématique tu dis que tu étais timide tu joueras un petit peu et donc le corps permet finalement de dire des choses que le langage ne permet pas c'est un peu ce qu'on va voir dans les deux films évidemment ton film de fin d'études caractère métronome et le sens du toucher ouais 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 c'est exactement ça et un spectacle de danse qui s'appelle Les mots que j'ai écrit qui est un peu dans le prolongement du sens du toucher du coup mais qui apporte pas une réponse mais en tout cas un regard une perspective différente à la même problématique ce dont tu parles de savoir si le corps a quelque chose à dire est-ce qu'il dit quelque chose différent des mots en fait au final je pense dans le sens du toucher c'était oui 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 maintenant en grandissant enfin en grandissant non c'est même pas en grandissant c'est juste qu'en évoluant je pense que c'est plus complexe et qu'au final il y a des choses qui vont permettre d'être dites avec un geste d'autres avec des mots et que si t'as pas les gestes tu vas trouver les mots et si t'as pas les mots tu peux trouver le geste et les deux encore une fois c'est une question d'équilibre ou en tout cas une question de support qu'est-ce qui peut te permettre de passer de l'un à l'autre il y a aussi le rapport il y a ces supports il y a ces deux c'est toujours il y a cette idée de deux souvent il n'y a quasiment pas que deux personnages mais en tout cas mon cœur est un astronome il y a deux personnages puis c'est son père le sens du toucher aussi et là dans le dernier on peut considérer aussi même s'il y a d'autres personnes qui a deux et dans les mots si je dis pas de bêtises c'est bien un spectacle de deux aussi danseur c'est un solo pour deux interprètes c'est ça c'est ce que j'ai pas compris d'un solo c'est intéressant comme juste sur les mots ouais mais là si je dis tout ça va être un gros spoil pour le truc il faudrait le voir il faut mieux le voir mais il y a toujours en tout cas ça c'est le rapport à l'autre qui est important c'est d'un seul coup la compréhension et quelque part plus que le rapport la compréhension finalement de l'autre et de ce qu'il veut lui dire et de ce qu'il veut nous dire je pense qu'il y a cette dualité qui fait que soit tu es face à l'autre mais l'autre te met aussi face à toi et tu es toujours dans une dualité qui fait que si tu cherches à comprendre l'autre essaye de te poser la question de savoir si déjà toi même tu te comprends je ne sais pas si c'est très clair mais il y a des espèces de barrières comme ça à franchir ou en tout cas à admettre pour réussir à les contourner d'une certaine manière et avancer avec l'autre mais l'autre ça peut être aussi soit je parle un peu comme Vandamme je pense que c'est courant si t'inquiète pas si je maîtrisais son accent un peu le Vandamme de l'animation c'est pas mal montre mon grand écart attention ouais mais à la radio c'est pas très non j'y arrive pas tout ce jour on va faire juste un bien je vous l'avais dit il y a une heure malheureusement j'en sais pas on va vers 18h parce qu'il prend son train c'est déjà génial qu'il soit là et tout donc on va juste faire le questionnaire je t'avais demandé un morceau de musique tu m'avais dit au départ donc je vais aller vite come on the people on verra on va revenir là dessus parce qu'il y a une forte vision dans ce que tu dis donc il y a cette idée de communauté notamment dans la chanson dans le clip aussi on le voit Nass if I rule the world the roots clock with no hands un album je sais pas si vous avez choisi vous Nicole et Francis mais ça a été très dur visiblement pour Jean Charles c'est impossible on a eu Ray Charles parce que c'est l'un des premiers albums que tu as eu je passe un peu vite je passerai mais parce que je voudrais que tu nous parles un peu du morceau qu'on va entendre Nina Simone to be young gifted and black évidemment superbe Nass Nass it was written pardon it was written pardon et tu m'avais dit à la fin non je vais choisir Oxmo Puccino Opéra Puccino puis je t'ai dit ben il faudrait que je passe un morceau et tu m'as dit ok ok on efface tout et je prends Zap qu'est-ce que j'ai pris qu'est-ce que tu as pris Zap and Roger donc All the Greatest Hits et on va écouter le morceau I Can Make You Dance c'est une évidence pourquoi d'un seul coup ce morceau-là ? parce que déjà c'est dur comme question de choisir un album et un morceau comme tu l'as dit de toute façon c'est un peu moi je suis rentré dans la musique par la musique noire de toute manière et la musique américaine a priori donc je pense que toute la liste c'est ça et Zap parce que c'était un peu un tournant dans ma vie où je te dis j'ai commencé à m'intéresser je suis rentré dans la danse par le breakdance donc la danse au sol qui est plus gymnastique entre guillemets pour me rendre compte que c'était la musique qui m'intéressait en tout cas le lien avec la musique et la musicalité et tout ça et que j'arrivais pas du tout à trouver dans la manière enfin dans mon toucher au sol pas parce que les breakers ne peuvent pas le faire mais moi j'en étais pas capable à l'époque en tout cas et je voyais que debout j'avais plus de facilité à atteindre ça tu vois avoir une écoute musicale plus intéressante et donc pour moi c'était le pop-in qui venait en deuxième la robotique voilà tout ce dont j'ai parlé juste avant et cet album là donc Zap & Roger qui qui sont un peu tu vois les deux musiciens qui ont bercé toute cette culture pop-locking donc du bassin Bay Area et tout ça West Coast des Etats-Unis j'ai mis hyper longtemps pour avoir pour avoir cet album non seulement parce que déjà à l'époque j'avais pas la perspective du fait qu'on pouvait demander à ses parents d'aller acheter un album de Zik donc ça c'était assez bizarre un peu comme j'ai dit par rapport au Gobelin ou par rapport à tout ce que je faisais j'avais pas ce truc de me dire tiens je vais aller donc voilà je demandais à mes potes est-ce que tu sais pas où je peux trouver ce truc c'était je pense que c'était l'époque Imul et moi j'avais pas d'ordinateur donc je maîtrisais pas du tout ce truc de téléchargement illégaux et tout et il y a un de mes potes qui m'a dit ouais bah je l'ai je vais te le graver et puis je pense qu'il a mis deux ans avant de te le faire Khalid si tu m'écoutes merci et non il me l'a mis dans ma boîte aux lettres je me rappelle c'était un boîtier orange transparent et puis il m'avait écrit tous les morceaux tout ça et c'était un peu genre le plus beau jour de ma vie parce que je pouvais commencer à m'entraîner dans la discipline que je voulais et c'était cet album donc voilà après avoir fait un peu toute la liste et tous ces morceaux qui arrivaient à des endroits un peu différents là je me suis dit bon c'est quand même un commencement il faut que j'en parle bon alors on va écouter le morceau 4 donc tu as compris on passe le numéro 3 on reviendra dessus après vous levez tous et vous dansez tous évidemment chez vous à tout de suite voilà bull de rêve évidemment comme d'habitude vous dites tout on parle on n'écoute pas les morceaux c'est un peu scandaleux parce qu'on sait des choix etc mais donc on n'écoute pas les morceaux on va revenir sur ce qu'on vient d'entendre enfin il s'appelle Roger donc I can make you dance on continue un peu le questionnaire un long métrage pareil donc je demande un long métrage il m'en sort 5 on a eu Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson mon dieu Arrival de Denis Villeneuve Crash de Paul Haggis et il s'est dit il faut que je mette quand même deux films d'anime j'ai déjà en l'anime quand même alors pas n'importe quoi Tokyo Godfather de Satoshi Kan et Mind Game de Yuasa Masahaki je ne sais pas est-ce que tu as un petit commentaire alors rapide on n'a pas beaucoup de temps ouais c'est ça je suis désolé en fait je parle vraiment trop est-ce qu'il y a un film sur lequel après c'est vrai que Punch Drunk Love Arrival Crash ce n'est pas évident par rapport à ta scénographie c'est vrai que Tokyo Godfather et surtout Mind Game on voit de suite nous en animation ce qui est visuel donc Mind Game il y a les déformations qu'on peut retrouver un peu dans ton cinéma mais c'est des films aussi alors je peux dire les deux court-métrages je t'ai demandé un court-métrage il m'en a dit deux bien évidemment One of the Debrakes and Father and Daughter donc du lourd Michael Hedog Davies et j'ai dit et j'essaie je sais pas des fois on essaie de dire tiens qui est cette personne des choses comme ça etc et c'est pas évident il y a peut-être une volonté une envie de narration en tout cas on parle pas forcément vers l'abstraction j'avoue que j'ai pas vraiment analysé pourquoi j'avais fait ces choix mais c'est plus des trucs de feeling les trucs qui m'ont touché vraiment enfin qui m'ont touché vraiment c'est hyper dur de choisir quelque chose mais c'est vrai que je triche un peu sur Punch Duncliffe parce qu'on m'a déjà posé la question j'ai répondu ça et je me suis dit ouais je vais remettre ce sera bien mais non je pense que dans le désordre du coup en remontant Father and Daughter c'est l'un des premiers films que j'ai vu des premiers courts métrages d'anime qui m'a touché donc voilà je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes dessus beaucoup de gens j'espère que le connaissent en tout cas peuvent les coulisses et on a des films évidemment très important du monde de l'anime d'ailleurs je pense grand prix peut-être à Annecy que When the Day Breaks est aussi grand prix aussi à Annecy je crois je ne sais pas si on périfie d'un seul coup j'ai un doute sur son grand prix en tout cas des films en tout cas il mérite mais au-delà des prix parce que je n'ai pas choisi oui oui je dis prix c'est pour que les gens qui nous écoutent voilà c'est deux films vraiment importants en tout cas qui sont souvent en noir et blanc en plus du coup je ne sais pas pourquoi mais non When the Day Breaks c'est un film ouais je ne sais pas tu vois tu parles de narration par exemple mais c'est une narration qui n'est pas qui n'est pas entre guillemets traditionnelle où on ne te raconte pas vraiment une histoire on parle plus de encore une fois ce qui relie des gens dans des moments dans des petits moments comme ça invisibles je ne sais pas il y a peut-être du coup une filiation avec le sens du toucher je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire mais vas-y coupe-moi Nicolas ? Est-ce que Nicolas est là ? Oui Est-ce qu'on peut écouter alors on ne pourra pas te écouter le morceau 3 s'il te plaît on va écouter juste le morceau 3 peut-être pas en entier c'est qu'on peut écouter le morceau 3 heureuse de votre est-ce qui , ница encore un courage là qui comme à moi C'est parti. Du sens du toucher, la bande sonore du sens du toucher, avec la voix de Camille, est-ce que justement cette filiation c'est aussi un travail, alors sur le son, en tout cas pour One Day Breaks, il y a aussi dans Père et Fille, évidemment, peut-être encore plus je trouve dans One Day Breaks, cette idée d'invisible, cette idée en tout cas de lien qui nous tisse, ce genre de choses. Je pense qu'inconsciemment, parce que je ne crois pas l'avoir mis dans mes rêves quand j'écrivais le sens du toucher, mais oui, du coup c'est évident le fait que tu passes le morceau, je pense qu'il y a plein de liens. Maintenant, sur l'invisible, il y a plein plein de choses à dire, surtout sur le son, on a beaucoup travaillé avec Loïc Burkert qui a fait le son du coup, et Camille qui a enregistré beaucoup de bruitages à la bouche qu'on a intégré mais pas tout, et la musique qu'elle a créé, tout à la bouche du coup, sans instrument. Et oui, oui, cette envie d'invisible, un peu comme tout ce dont on a parlé quasiment avant, c'est, tu vois, tu parles de dualité, de relation et tout ça, et je pense que tout ce qui se passe entre tout le monde, finalement, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Make It Soul. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il y a des choses qu'on projette comme ça, peut-être des émotions dans le vide ou dans la table. Bon, le sens du toucher, c'est vraiment basé sur ce concept de ce qu'on peut faire ressentir, ce qu'on peut ressentir les uns par rapport aux autres à travers la matière. Mais dans When The Day Breaks, ils le font de manière beaucoup plus, je ne sais pas, dans le temps distendu, plus loin, dans les métros, dans l'électricité qui passe. Et oui, je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît parce que moi, je fonctionne vachement à ça. Tu vois, si tu marches dans la rue ou tu te retrouves face à quelqu'un et que la personne a une expression de visage qui dit quelque chose sans que ce soit frontal, tu vois, sans que ce soit projeté, mais tu peux le sentir ou pas. Et je trouve que ça change tout, en fait, dans les rapports humains, tu vois. C'est pour ça aussi que le geste, mais plus loin la danse, après, encore une fois, les mots, tout ça, en fait, cumulé, fait que c'est que question de relation et c'est qu'une question de qu'est-ce que tu échanges avec l'autre ou avec les autres, en fait. J'ai de devoir, en tout cas, pour les publics, on ne va pas revenir, je mettrai la liste, je vais aller un peu plus vite sur certaines choses. Si tu as envie de dire pourquoi, tu n'hésites pas à me le dire. J'ai demandé à un, une peintre ou autre personnalité des Beaux-Arts, tu m'as mis Ernest Pignon-Ernest. Oui. Sans problème, c'était vraiment le premier, puis Edgar Degas ou Christo avec point d'interrogation. Ernest Pignon-Ernest, quand même, pourquoi ? Parce que c'était un peu, comme je t'ai dit tout à l'heure, la période du lycée, pour moi, c'était un peu la découverte du graffiti entre première jusqu'à la fac, et puis la rentrée à Kohl, c'était vraiment le graffiti pour moi dans ma vie. Et Pignon-Anas, 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 Pignon-Anas. Compliqué à dire le nom du gars. Oui, c'était un peu, pareil, travailler in situ, tu vois, réussir à provoquer quelque chose dans l'espace quotidien. Tout le monde passe, et puis, du jour au lendemain, tu te réveilles, et dans la rue que tu fréquentes tous les jours, il y a une peinture qui dit quelque chose de toi, de là où tu passes, sur toi, mais aussi de ton environnement, et de la politique ou pas, etc. Et du coup, Christo aussi. Et du coup, Christo aussi. Pour moi, Christo, c'est un peu différent. C'est plus que je n'avais pas du tout pensé, ça c'est mes cours d'histoire de l'art, mais où je me rendais compte qu'en fait, l'art n'était pas forcément un dessin bien fait, réaliste, l'endroit par lequel on est tous passés, j'ai l'impression, et on adorait ça, mais Christo, c'est recouvrir, encore une fois, quelque chose qui existe et qui est là, tout le temps devant tes yeux, mais que tu ne regardes pas, et à partir du moment où ça devient une masse et ça devient un ensemble, un arbre recouvert par un drap blanc, par exemple, du coup, tu ne vois plus les feuilles, tu ne vois plus les branches, tu vois uniquement la masse de cet arbre, et ça devient autre chose, et donc c'est comment révéler en cachant, finalement. Du coup, c'était... Et c'est là où c'est ma première, pour le questionnage, je me rends compte à quel point c'est compliqué, ça va être compliqué, je vais peut-être devoir mettre moins de questions, parce que c'est assez passionnant tout ça. Je vais un peu plus vite alors. J'essaye moi aussi. Un ou une chorégraphe, une danse, la danse, le pop-in, on a compris pourquoi. Chorégraphe, je vous conseille de regarder, j'ai des couleurs, James Thierry, on connaît, Peeping Tom, regardez, absolument fascinant, il y a une vidéo, notamment, une des premières que vous trouvez, avec un homme qui marche sur un autre, enfin, qui le fait, qui est juste bouleversante, enfin, regardez. C'est bouleversant. Je pense que tu les as vus en France, en vrai, ça doit être... Là, ce spectacle-là, dont tu parles, il passe à Lyon, à l'Opéra, mardi, donc voilà, j'y vais. Ah bah, c'est... Règle la vidéo est juste assez bouleversante de regarder. Une ville, un village, un pays, Charvieux-Chavagneux. C'est là où j'ai grandi. C'est là où tu as grandi, c'est ça. Saint Laurent le Minier, c'est la fabrique. C'est la fabrique, ouais. Le tatouage que tu aimerais avoir, j'avais envie d'un truc graphique, juste des formes, sur les doigts de pied, mais ça n'arrivera jamais. Ouais. Ok. Un vêtement, des chaussettes. Alors, point d'interrogation, James, est-ce qu'il y a pas mal de points ? Un objet, un carnet de croquis, mais pas sûr non plus. Ouais, bah, je sais pas, un objet, ça peut être tout. Enfin, c'est tout, et si tu poses des questions bizarres, là, qu'est-ce que vous avez dit, vous ? Une partie de ton corps, tu le sauras en écoutant l'émission, mes oreilles ou mes mains. Un jour, au moment de l'année, le passage de l'été à l'automne. Et en fait, on va revenir juste un petit moment, et puis on reviendra quand même sur ce qu'on va écouter. Je vais te demander. On va écouter le morceau numéro 5, s'il te plaît, Nicolas, et on va faire réagir. Puisqu'en fait, je vais le dire juste avant, l'idée, c'était de dire, j'ai demandé un fait historique politique. Et donc, on écoute. Le travailleur français, qui habite à la Goude d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit, sur le palier à côté de son HLM, entassé une famille, avec un père de famille, 3 ou 4 épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... Et ça, M. Chirac, que vous avez choisi un cas extrême, un petit peu excessif, vous le disiez vous-même tout à l'heure, pour essayer d'attirer l'attention sur le problème de l'immigration, c'est bien cela ? Je ne fais pas mien, bien entendu, le témoignage que j'ai rapporté, mais je l'ai à des centaines d'exemplaires. J'ai gardé juste ça, parce qu'on sent qu'il a du mal quand même. Et je trouvais ça intéressant, surtout qu'avec tout ce qui se passe maintenant, et ce musée qu'il a fait, et que tout le monde a l'air d'oublier un peu qu'il était Chirac, comme si c'était le grand ami de tout le monde, enfin voilà, de tous les peuples du monde, on oubliait un peu ça, donc j'étais content. Tu peux nous en parler un petit peu, évidemment, de ce... Pourquoi tu as choisi ça ? Il y a trop de trucs à dire. J'ai choisi ça un peu, pas par défaut, mais si tu veux, déjà toutes les questions, j'ai réfléchi énormément. Bon, celle-là en particulier, parce que je me suis dit, on peut parler d'Iadebuna, on peut parler de l'affaire Adama Traoré, on peut parler de plein plein de trucs, mais à chaque fois que j'avais un fait politique, je me disais que ça remontait beaucoup plus loin. Celui-là, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais je pense que c'est un espèce de moment charnière. En tout cas, je l'ai choisi parce que c'était proche de moi dans ma vie. On est en 91, je pense, à ce moment-là. Et moi, je suis tout petit, je suis né en 84, donc j'avais 6 ans. Et 7 ans, et ça m'a chamboulé ce truc. Pas parce que j'ai la perspective de pouvoir comprendre les rires, tu vois, derrière, de ce qui se passe, son malaise quand il essaye de se justifier, entre guillemets. C'est plus que quand t'es petit et que t'entends ces mots qui sortent de la bouche de ton président. Moi, en tout cas, pour moi, le président, c'était la figure incontournable, incontestable, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vivais dans ce village, dans cette ville, qui est un petit truc comme ça, à la campagne, où il y a pas mal d'immigrés maghrébins. Et mes parents, donc, mon père qui est camerounais, et ça s'adressait finalement à moi, de manière tout à fait frontale, mais j'avais pas cette perspective pour le comprendre. Et ce dont j'ai conscience aujourd'hui, c'est que ce genre de discours construisent et que moi, en tant qu'enfant de 7 ans, t'es français, tout simplement, et que quand ton président te parle de ce genre de choses, tu l'écoutes et tu le crois. Et quand tu croises des Noirs et des Arabes dans la rue, ce qui était finalement mon cas, parce que pour beaucoup, j'étais un Arabe ou un Noir ou les deux, c'était assez intéressant, et bien tu te mets à avoir des pensées aussi nauséabondes que ce que ton président va te donner, en fait. Et c'est là où, tu vois, les grandes messes des journaux, TF1 et la télé, etc., à quel point ça peut faire des ravages, c'est que même quand toi, tu es concerné par un problème, et bien on peut te faire croire que tu dois aussi lutter contre ce problème. Alors, du coup, tu vas commencer à lutter contre toi-même. Il y a plein, plein de choses à dire, c'est un peu résumé. C'est intéressant, parce que ton dernier film, justement, alors, à chaque fois, je me trompe entre tous les titres qu'il y a, parce que le premier, c'était Please, 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 King of Swords, enfin, il y a pas mal de titres qu'on a été émis, et d'ailleurs, Make It Soul, maintenant, finalement, le dernier Make It Soul. C'est drôle, parce que tes deux premiers films, on parlait de représentation, de la complexité de la représentativité, finalement, aujourd'hui, il y a peu, on est dans un monde, en tout cas en France, dans beaucoup de choses, mais dans l'animation encore plus, plutôt blanc, on va dire. Avant, c'était plutôt blanc masculin, maintenant, ça change énormément, et il y a beaucoup de femmes, heureusement. En tout cas, il y a une vraie mystace, à ce niveau-là, en tout cas, mais c'est encore difficile, on n'a pas le temps d'en parler, mais tu racontes, au moment où tu as voulu rentrer au Gobelin, ce n'était pas possible, tu te dis dans une interview que tu n'es pas le seul, mais à rembourser ton prêt en 2014, que tu avais découré le Nicole, enfin, voilà, ce genre de choses, ça coûte cher, il y a plein de choses. Est-ce que tu te poses la question, à un moment donné, d'être un modèle ? Est-ce que, d'un seul coup, tu te dis, parce que je n'ai pas cette impression, là, non plus, mais que, notamment dans le film, encore une fois, King of Swords, j'arrête là, mais tu sous-tends, au début et à la fin, tu mets ça dans un contexte historique, on va dire, sans non plus être trop didactique, mais c'est important. Oui, ce n'est pas évident. Alors, le modèle, tu as parlé de militants au tout début, dans ton introduction, je ne peux pas me considérer comme militant, parce qu'il y a des vrais militants qui se lèvent le matin, et dont c'est le travail, et qui ne vivent pas de ça, ni par ça, mais qui vivent pour les gens, pour qu'ils se battent, et dire que moi, je serais militant, du coup, ça serait super mal placé, je pense, mais, en tout cas, oui, tu vois, alors, quand j'étais à Kohl, par exemple, faire un film avec deux personnages qui sont noirs, voilà, c'était assez étrange pour moi, parce que, finalement, dans ma scolarité, j'avais tendance à dessiner des personnages noirs, voilà, comme on peut avoir tendance à dessiner des personnages féminins ou des personnages blancs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait me faire remarquer, tu vois, tu peux arrêter de dessiner des noirs, en fait, tu vois, c'est bon, on a compris, et ce qui est rigolo, c'est que la question ne se pose pas, à l'inverse, personne ne se demande si on peut arrêter de dessiner des personnages masculins blancs, et j'ai rien contre les personnages masculins blancs, voilà, mais voilà, donc, il y a toujours comme ça, c'est encore une fois cette dualité, qu'est-ce que tu renvoies, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce que tu dis, donc, moi, je ne suis pas militant, mais j'essaye de m'éveiller à ces questions, parce que c'est super important, et tu parles d'être un exemple ou pas, moi, je me suis rendu compte, j'ai vécu ça assez frontalement quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose qui m'atteignait beaucoup, et j'en parlais beaucoup quand j'étais au collège, tu vois, je me disais, oui, mais le racisme, etc., il y avait les trucs de touche pas à mon pote, c'était quand même assez présent dans les années 90, mais en même temps, on me disait, arrête d'être parano, et ça, c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, assimilé, en me disant que, bon, c'est vrai, j'exagère, etc., quand je suis arrivé, tu vois, j'ai grandi, donc une zèpe, t'es avec un espèce de mélange de melting pot, et c'est vraiment cool, parce qu'il n'y a plus de communauté, au final, tout le monde est ensemble, ça, c'est quelque chose qui me plaisait, pour revenir, finalement, quand tu rentres dans les grandes écoles, et ce qui était mon cas, et le cas de beaucoup d'amis, où t'as une nouvelle perspective, en fait, de tout ce que t'as compris en tant qu'enfant, qui se révèle en grandissant, au final, ça devient très intriguant, et quand tu le fais dans les films, ou quand j'ai fait, par exemple, le sens du toucher, moi, je suis à folle image, je suis dans l'animation, le milieu de l'animation, c'est un milieu qui est très privilégié, finalement, de là où je me trouve, parce qu'on a toujours regardé ce que je faisais en termes de travail, on m'a jamais rien dit, quoi que ce soit d'autre, et on a toujours regardé mon dessin, et c'est pour ça que j'ai pu travailler à folle image, et en faisant le sens du toucher, j'ai commencé à faire des festivals, alors mixtes, entre guillemets, où il y avait de la prise de vue et de l'animation, et on a commencé à venir me voir, en me disant, donc des amis noirs, qui sont des amis aujourd'hui, mais en me disant, mais en fait, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Il n'y a pas de réalisateur noir, il n'y a pas... Et moi, si tu veux, c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais qui n'était pas un sujet tabou, mais je me disais que, bon, on ne va peut-être pas emmerder les gens avec ça, tu vois, c'est un peu toujours ce truc de... C'est pour ça que je parlais de l'extrait de Chirac, c'est que tu te remets finalement toujours toi en question, avant d'oser débattre des problèmes, et dans la prise de vue réelle, c'est un vrai vrai enjeu, on le voit avec Noir n'est pas mon métier, avec toutes ces femmes comédiennes noires qui ont fait ce livre, avec le film d'Amandine Gay, Ouvrir la Voix, etc. Et Yann Gaël aussi, quelqu'un qui avait dénoncé ça, au César notamment, l'absence d'autres personnes non blanches, pas au Molière, pardon, pas au César au Molière, pardon, pour au théâtre. Et Yann Gaël, qui est un de mes amis aujourd'hui, je fais coucou ! Qui te cite dans une interview ? Ici, t'es dit, il y a de nombreux comédiens réalisateurs très talentueux, comme mes partenaires dans la série ou côté réalisateurs, Jocha Aniembe, Alice Diop, Jean-Charles Mbotti, Malolo, Maïmouna, Dukouré. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! Mais non, mais voilà, c'est une réalité que je ne pouvais pas percevoir de là où je me trouvais, si tu veux. Donc, de là à dire que je suis un modèle, non, mais c'est vrai que je comprends certaines autres choses, en fait. Juste, est-ce qu'on a peur d'un seul coup de se dire, tiens, là j'ai vu que tu avais fait un carambolage sur le boubou. Oui. D'un seul coup, tu fais sur Jeanne Brown, est-ce qu'on va pas venir me chercher parce que je suis un peu là... Ah, ça va leur plaire d'un seul coup, enfin, ils ont un réalisateur noir dans l'animation, donc on va me donner tous les trucs un peu à tout. Tiens, tu peux le faire, ça tombe bien ? Oui. Et à la fond, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses à dire avec ça, justement. Les deux, en fait. Moi, j'ai peur de tout, de toute façon. Je suis pas forcément... Le mec, il dit non, mais ce que je fais, c'est vraiment trop cool. Et voilà, donc... Oui, oui, que ce soit pour la danse ou pour ça aussi, c'est pas évident, mais après, il faut juste savoir se positionner et le faire correctement. Maintenant, c'est ce qui est intéressant avec Mekitsoul, par exemple, d'attendre quels vont être les retours. Il y en a déjà quelques-uns et c'est un peu ça. Tu vas mettre toute ton énergie pour faire quelque chose qui soit intéressant et qui soit juste, entre guillemets, authentique, avec le maximum d'honnêteté. Mais c'est pas cette honnêteté qui va faire que ça fonctionnera sur tout le monde ou que ça plaira, entre guillemets, à tout le monde. L'idée n'étant pas de plaire à tout le monde, mais à l'inverse, c'est pas de créer de la polémique ou de faire quoi que ce soit de négatif par ailleurs. Alors, il nous reste 5 minutes. On va pouvoir parler de plein de choses. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Jean-Charles, vous pouvez venir. Son film, Make It So, passera le samedi soir 22 septembre à 19h30. Opia, qui sera là, je l'interviewerai, donc on parlera un peu plus de son cinéma, des filiations entre films, de ce qu'il faut toujours, entre guillemets, un peu tuer le père, qui est là des choses récurrentes qu'on a dans son cinéma. Vous savez comment on est, nous, Critique, on aime bien trouver. Par exemple, il y a souvent, il y a la porte. Oui, il y a la porte. Dans le cinéma, dans ces trois films, il y a des portes qu'empêchent. Il y a, regardez à travers le Judas, dans deux de ses films, donc il y a cette idée de regard aussi un peu difficile par rapport à l'autre. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez passionnantes. C'est toujours agréable parce que ça veut dire que c'est des vrais réalisateurs. On en a plein en animation et c'est moi qui le dis, là qui sont, je n'ai pas appelé des faux réalisateurs, mais c'est vrai qu'ils sont des gens qui passent beaucoup par uniquement le dessin et j'adore ça aussi. Mais là, d'un seul coup, il y a un vrai travail qui est intéressant sur le son. Il y a déjà pas mal de choses sur la construction. On trouve des échaffaudages souvent, des choses qu'on essaye. Donc pas mal de choses absolument passionnantes, des gros plans sur les pieds. Il aime ça forcément. Quand on a, il y a pas mal de choses. J'aurais aimé lui poser plein de questions sur le sens de toucher parce que je trouve que c'est un film qui est complexe et qui est absolument passionnant justement dans sa complexité et comment s'est fait l'écriture. Mais on n'a pas le temps, il est trop bavard. Je suis désolé, oui. Non, mais c'est ça qui est bien, les gens timides qui disent on a plein de questions en tête comme ça on se dit c'est pas grave. Le questionnaire aussi t'es là pour ça. J'aurais plein de questions comme ça au cas où. Et en fait, voilà, donc on va finir le questionnaire. Les questionnaires aussi qui sont pour découvrir d'autres choses. Un livre de fiction, l'élu de Chaim Potok. Donc un rabbin, voilà, avec un roman assez important. Je suis désolé, peut-être que je vais dire tout et puis tu pourras dire. Un livre de fiction, Cameroun, de Jacob Tatsita, Manuel Domer et Thomas Delton, un livre justement sur la France-Afrique, c'est ça ? Donc une ville, on l'a déjà dit, une nourriture boisson, le Ndolay, qui a l'air très très bon. La Camerounienne. T'as vu checker les images sur Google. Forcément, j'ai vu que c'était un peu comme Zépinards mais pas vraiment, que c'est très long. C'est pour ça que ce questionnaire est fait, c'est pour un peu découvrir des choses. Une image, une photo, c'est Nellison qui est susclé bien sûr, enfin Nelliefer qu'on voit dans la télévision. La Loge de James Brown. Le moine, image évidemment bouleversante aussi, Tish Quang Duc, que je ne connaissais pas par Malcolm Brown, qui est la fameuse image du moine qui s'immole au Vietnam. et une personne, un personnage qui te fascine, Mohamed Ali, et Colin Kaepernick, que je ne connaissais pas, qui est un joueur de football américain et qui a défrayé la chronique parce qu'il sait, il n'a pas, enfin, il n'a pas salué, enfin, il a mis un genou à terre et il a mis un genou à terre pour se battre contre le racisme aux Etats-Unis et depuis, il n'a plus de boulot. Il a attaqué la NFL en disant qu'il n'avait pas été rembauché mais à cause de ce geste-là, soi-disant. Donc voilà, donc des choses assez... C'est pour ça, tu vois, on parlait de militants tout à l'heure. Je pense qu'il y a des niveaux et moi, je n'y suis pas du tout. Mais voilà, c'est toujours des gens qui sont... que je trouve forts, qui pensent uniquement à ce qu'il y a autour d'eux. The Big Picture. Oui, ça doit d'abandonner un peu qui on est finalement soi pour essayer de faire un petit peu autre chose. Est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Ce qui est intéressant, c'est de montrer des personnalités qui sont complexes et je pense que Make It Soul est aussi, en tout cas moi, je le trouve fascinant parce que finalement, on voit une personnalité de James Bond et finalement, alors je ne peux pas trop dire du film, j'espère que vous allez venir le découvrir pour une grande partie d'entre vous, mais c'est finalement pas le héros du film et c'est cette complexité d'être aussi numéro un, d'avoir des personnages qui ont des égaux mais surdimensionnés Solomon Burke et lui et finalement, comment d'un seul coup pouvoir s'imposer, est-ce qu'on est obligé d'être dictateur à un moment donné, faire un coup d'état à ce film en fait ? C'est un véritable putsch à un moment donné qui est fait, qui est tiré d'une histoire, d'une anecdote véridique et c'est de ça de montrer aussi des personnages qui sont plus complexes finalement, enfin qui sont très complexes finalement. C'est ce qui te plaît aussi dans le cinéma ? Oui, c'est ce que j'ai l'impression d'apprendre de la vie de quand je rencontre des gens et du coup, je me dis que je me rends compte que je suis très très complexe. Les gens qui vivent avec moi le valideront mais oui, du coup, pour moi, si on doit faire un cinéma pas forcément réaliste mais en tout cas pour parler des gens et qu'ils parlent aux gens, j'ai l'impression que c'est cette voie-là, tu vois, aller chercher de la psychologie mais sans forcément tout gratter, enfin tout lisser, pardon, et essayer d'arrondir les angles. Je crois qu'il n'y a finalement pas d'angle à arrondir. On fait tous un peu comme on peut et cette situation-là, c'est ce qui me plaît dedans. C'est qu'on voit jusqu'à quel point le gars est capable de tout donner pour arriver là où il veut et d'un autre côté à quel point un autre personnage est capable de de lâcher prise en fait et de se dire qu'il y a des combats qui sont importants parce qu'on veut les mener pour nous et il y a d'autres combats qui sont les mêmes et qui sont vains finalement parce qu'il y a d'autres gens autour qui pourraient profiter de qui on est, etc. Voilà, c'est un peu... Et je vais te couper parce que je m'en voudrais te faire louper ton train. Venez du 20 au 24, je voulais parler du Piaf, je vais évidemment laisser plutôt mes deux invités parler juste après et par rapport au questionnaire parce que vous avez vu que le questionnaire était intéressant. J'ai appris plein de choses en tout cas grâce à ce questionnaire. Je remercie d'ailleurs. En fait, j'avais abandonné un petit peu, c'était Olivier Quatrain qui le faisait avant dans Bull de Rêve. Il demandait à ses invités d'amener juste une musique mais c'était déjà quelque chose. C'est vrai que cette idée de questionnaire, j'ai appris plein de choses aussi. Alors, je ne connais pas le questionnaire de Francis mais Nicolas m'a envoyé. J'ai appris plein de choses. Vous allez apprendre des mots. Vous allez voir, des parties du corps avec des termes qu'on ne connaît pas forcément. C'est assez étonnant. Et venez du 20 au 24 septembre. Je vais faire une conférence le samedi sur l'engagement au cinéma d'animation. Il va y avoir les Shadows. On va avoir toute une séance sur les Shadows. On va avoir la compétition comme d'habitude. Il va y avoir toute une après-midi le vendredi avec des pitchs. Francis Gavel sera là pour parler du scénario dans le cinéma d'animation. Jean-Charles M. 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 complexité de faire un film avec son producteur qui sera présent dans la salle. On aura vraiment plein de choses. C'est gratuit. Ce serait un plaisir de vous voir. J'ai joué le jeu. Je devais passer normalement à une petite je la mettrai sur le site de Lee Fields qui fait James Brown. C'est une petite vidéo où il parle et il rigole. Il fait « I'll let doctors be doctors. » C'est assez magnifique comme vidéo. Regardez-la parce qu'elle est extraordinaire. J'ai joué le jeu quand même parce qu'après tout il n'y a aucune raison. Donc mon morceau à moi qui me représenterait je me suis dit tiens qu'est-ce que ça pourrait être et l'idée c'était là de se représenter. On va entendre quelque chose de joyeux de complètement barré de fou et puis de romantique. On ne se refait pas. On écoute le final de Nightmare Before Christmas et on revient avec mes deux invités pour finir de parler et cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment à toi d'être venu. Merci beaucoup et on le retrouve si vous voulez voir en chair et en os pour de vrai on le retrouve au piaf. Nicolas on écoute donc Nightmare Before Christmas. Sous-titrage ST' 501